Pourriez-vous bien de faire sa ronde, rien d'anormal. Quelques secondes après, c'est la catastrophe. Un coup de poussière, communément appelé poussière, vient de se produire, provoquant une explosion comparable à celle du griseau, et fait 12 victimes. Ce mercredi 24 novembre 1965, le coup de poussière qui s'est produit au mine de Carbo, au puits de la Tronquillée, en deuil 12 familles ouvrières. Si cet accident s'était produit moins de 60 minutes plus tard, après la grande descente de 6 heures, on déplorerait aujourd'hui une centaine de victimes. Nous allons procéder à la lecture du nom des victimes de la catastrophe minière de Carbo. Bosse-François, né le 30 octobre 1915, marié, trois enfants. Della Riva-Aldo, né le 21 juillet 1932, marié à Monestier, chez M. Raffanel. Fonjul-José, né le 11 juillet 1930, marié, trois enfants, Saint-Benoît de Carmo. Favier-Paul, né le 29 juillet 1931, marié, quatre enfants, à Carmo. Laborie-Pierre, né le 21 février 1930, marié, deux enfants, Saint-Benoît de Carmo. Lopez-Alturioé, né le 19 mai 1919, marié, deux enfants, Carmo. Matarosi-Joseph, né le 28 avril 1928, marié, deux enfants, la Bastille de Gabos. Mulinovic-Pétard, né le 3 juin 1913, marié, un enfant, à Blay-Lémyne. Moreno-Richard, né le 30 mars 1923, marié, cinq enfants, Saint-Benoît de Carmo. Munoz-Jésus, né le 4 mars 1927, marié, trois enfants, à Saint-Benoît de Carmo. Pecora-Rolino, né le 9 janvier 1926, marié, un enfant, à Carmo. Céries-Rober, né le 7 février 1937, marié, un enfant, à Blay-Lémyne. Céries-Rober, né le 7 février 1937, marié, un enfant, à Blay-Lémyne.